C'est la première fois que je prends la parole sur ce texte des retraites. Tout ça pour dire que je ne pense pas que ce soit dans l'article 1 que ce sujet doit être abordé, puisque l'article 41 aborde le sujet des agriculteurs et le code rural et de la pêche. Mais toutefois, il est important de dire que ce sujet des retraites agricoles actuelles n'est le monopole d'aucun groupe parlementaire. Et bien que l'actualité incite chacun des groupes parlementaires à faire un peu de surenchère sur le sujet, il est important de rappeler que la majorité aussi a l'intention de travailler sur ce sujet. Nous sommes plus de 40 parlementaires, 50 parlementaires, peut-être de la majorité, à avoir déposé des amendements comme les groupes de l'opposition sur ce sujet et à proposer 85% du SMIC pour l'ensemble des retraités agricoles, car on sait que c'est un vrai problème. Maintenant, le gouvernement nous dit qu'on ne peut pas traiter ça dans le cadre de ce projet de loi, car il concerne les futurs retraités, mais on lance une mission qui aboutira à un geste pour nos agriculteurs. Et bien, nous faisons confiance à ce gouvernement, à cette mission parlementaire, mais il est important de rappeler, c'est vrai, que nous attendons, nous parlementaires de la majorité mobilisés sur ce sujet, des avancées concrètes, car vraiment la situation est inacceptable pour les retraités agricoles actuels. J'en côtoie depuis plus de 40 ans, et je vous assure que ces situations sont simplement indécentes et indignes de notre pays.